C'est extraordinaire, ça permet de redécouvrir le quartier, mais d'une manière vraiment extraordinaire. Pas mal, pas mal. J'aurais pas mieux fait à l'époque. À 57 ans, arriver à faire ça, c'est super. C'était remarquable. La petite neige commandée juste pour l'occasion était parfaite. Le soleil sur le Vercors, que demander de plus ? C'est sous la neige que la journée a débuté avec un parcours de 40 obstacles au quartier de Régnès à Varsalière-Hérissé. Un moment de cohésion et de bonne humeur chère au cœur des artilleurs avant de se rassembler sur la place armée des Alpes pour célébrer dignement leurs 93 ans. Sous la présidence du général de corps d'armée Gilles Lillot, gouverneur militaire de Metz et en présence du général Vincent Ponce, commandant la 27e brigade d'infanterie de montagne, cette fête d'anniversaire et par la même occasion la célébration de la Sainte Barbe a rassemblé sous les armes tous les artilleurs de montagne, les anciens du régiment, les familles des militaires et leurs amis. Au cours de cette cérémonie, 4 militaires ont été décorés pour leurs faits d'armes et leurs qualités de montagnards. Une médaille militaire, 2 médailles d'or de la Défense Nationale avec étoile de bronze et une étoile d'éclaireur skieur de la section d'observation en haute montagne du 93e régiment d'artillerie de montagne. Cette cérémonie marquait également la fin d'une année de projection intense en opération extérieure où le régiment de roc et de feu a écrit une nouvelle page de l'histoire du 93e RAM. A l'issue de la cérémonie, les familles et amis du régiment ont assisté à une démonstration dynamique des savoir-faire du groupement commando montagne du 93e régiment d'artillerie de montagne. Le groupement commando montagne du 93 travaille sous les ordres directs du bureau GCM de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Il est également affilié à la 4e brigade d'aérocombat, dont dépend le NH90 Caïman, fleuron de l'aviation légère de l'armée de terre et affecté au 1er régiment d'hélicoptère de combat de Falsbourg. Durant toute la journée, petits et grands ont découvert ou redécouvert l'histoire du 93 à travers les stands historiques, la présentation du matériel opérationnel et la diffusion de témoignages et films historiques. C'est dans la joie et la bonne humeur que la grande famille du 93 a fêté son anniversaire.